Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui consistera à fabriquer du pop-corn, comme ici. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais réussi à faire pour mes débuts en pâte fimo. Donc j'ai tout mis dans ce sac, donc je vous présenterai tout ça à la fin de la vidéo. Bon visionnage ! Alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer le matériel. Vous aurez besoin de l'acte de polystyrène, si je peux dire, ou bien d'un bloc, comme ça, pour pouvoir récupérer les petites boules de polystyrène pour former le pop-corn. Pour modérer ces boules, je vais utiliser un petit ciseau, donc ça c'est un ciseau de manucure. Vous pouvez très bien utiliser une pince épilée ou bien vos ongles. Pour colorer les morceaux de pop-corn, je vais utiliser un feutre marron clair. Pour le sac en papier, j'ai utilisé du papier. Et j'ai fait les bandes rouges en utilisant de la peinture acrylique rouge. Et j'ai dessiné les bandes avec un pinceau plat. C'est parti pour la réalisation ! Premièrement, on va commencer par former les boules de pop-corn. Je vais donc prendre mon bloc de polystyrène et essayer de gratter un peu pour réussir à obtenir des petites boules, comme vous voyez sur la vidéo. Et ainsi, je vais essayer de les modeler et essayer de leur donner une forme aléatoire avec le ciseau de manucure. Donc c'est assez simple, vous pouvez tout simplement couper des petits morceaux, essayer de faire des petites entailles un peu n'importe où, des petits trous, voilà. Donc c'est assez facile, pas très compliqué. Et vous pouvez obtenir des petits grains de pop-corn très simples comme cela. Pour leur donner un effet un peu plus grillé ou bien un effet de pop-corn caramélisé, je vais utiliser mon pâtre marron clair. Et je vais colorier de part et d'autre quelques endroits de ma boule de pop-corn pour donner l'effet caramélisé un peu grillé. Et je n'ai plus qu'à former plusieurs boules pour remplir tout un sac. Pour réaliser ensuite le sac, j'ai pris donc du papier blanc, une règle et mon feutre. Je peux très bien utiliser un crayon à papier pour pouvoir gommer si je me trompe. Et j'ai dessiné le patron d'un côté du sac que je vais ensuite découper. Puis après, je vais le superposer 4 fois côte à côte pour former le contour du sac en papier. Voilà ce que ça donne en mettant les 4 côtés à côté justement. Et je vais ensuite dessiner un petit carré en dessous de l'un des côtés. Donc c'est un carré qui doit avoir les côtés de la même dimension que le bas du patron, on va dire. Donc vous le dessinez et vous découpez tout ça avec un ciseau. Donc je découpe avec un ciseau à manucure. Vous pouvez très bien utiliser un ciseau normal. Une fois votre sac découpé, vous allez utiliser du scotch pour relier les différentes parties et ainsi former le sac de pop-corn. Puis vous allez utiliser de la peinture rouge et avec votre pinceau, dessinez des rayures sur tout le sac. Une fois votre peinture et votre sac terminés, il ne vous reste plus qu'à prendre vos petits ciseaux et à dessiner des petites dents sur le bord du papier pour donner un effet plus réaliste. Vous pouvez ensuite y entreposer le pop-corn. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez le réaliser. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cela vous a plu, à vous abonner et à aimer la vidéo. Je vais maintenant vous montrer les créations que j'ai faites en fimo. Il y a quelques temps, j'avais réalisé une vidéo All Summer 2016. Et dans cette vidéo, je vous avais présenté les pains de pâte fimo que j'avais reçus. Je les ai donc un peu testés cette dernière semaine. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et aussi les erreurs que j'ai faites. Parce que malgré les vidéos, j'avais regardé avant de tester, j'ai fait quelques erreurs sur la manipulation et surtout la cuisson de la pâte fimo. Donc je vais vous expliquer tout ça. Premièrement, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Donc c'est pas dire la base, je voulais tester un peu, voir comment on utilisait un peu cette pâte. Donc je fais des choses assez simples pour le moment, même si je trouve que je me suis bien débrouillée quand même. Donc pour commencer, j'avais réalisé des assiettes. Donc il y en a trois. Donc ces assiettes, j'ai trouvé un tutoriel sur Youtube. Donc il y a des tutoriels très simples. Et je les ai ensuite peintes, puis vernis pour leur donner un effet un peu porcelaine. J'en ai réalisé trois. Ensuite, pour rester un peu dans les mêmes tons, j'ai réalisé une sorte de petite marmite, avec des poignées sur le côté, que j'ai également peintes et vernis. Donc j'ai utilisé également un tutoriel de Youtube, qui allait avec la tasse justement. Donc c'est pour réaliser la forme parfaitement en compte. J'ai utilisé une bille en verre. Donc j'avais un doute si ça allait dans le four ou pas. Et bien oui, ça va dans le four et ça n'a pas fondu. Et donc la petite tasse-bol, on va dire, qui va avec. Donc j'ai utilisé aussi une bille plus petite pour la réaliser. Et elle a une poignée sur le côté et toujours dans les mêmes couleurs. Après, dans les aliments, j'ai réalisé deux tablettes de chocolat. Donc une chocolat noir et une chocolat au lait ou caramel. Donc la caramel chocolat au lait est croquée sur le côté. Et elle est un peu plus petite que la chocolat noir. Donc ça, c'est un peu moi qui les ai inventés. C'était relativement simple à faire. C'est pas très compliqué. Voilà, je vous ferai peut-être un tutoriel. J'ai ensuite réalisé le fameux donut. Donc il me reste juste les petits décors à rajouter dessus. Je n'ai pas encore eu le temps. Donc pareil, je n'ai pas subi de tutoriel spécial. J'ai un peu fait un instinct. C'est très simple à faire aussi. J'ai fait ensuite des petits cookies. Donc j'en ai fait 8. Ça, je vous ferai un tutoriel dessus avec l'emballage et tout. Donc j'ai utilisé de la pâte fimo marron clair. Je crois que c'est la chocolat ou quelque chose comme ça. J'ai fait des petits points de dents pour les miettes, etc. Et avec de la peinture acrylique, j'ai fait des points pour les pépites de chocolat. J'en ai réalisé 8. Et ensuite, j'ai fait des sortes de petites courgettes. Donc on peut dire que c'est un mix de courgettes aubergine. Elles sont un peu bizarres. Donc j'ai utilisé de la pâte fimo verte clair. Et lui, je voulais du vert foncé. J'ai rajouté de la pastel dedans pour foncer. J'ai réalisé une sorte de petit tire-bouchon avec la tige. Et j'ai fait aussi deux petites feuilles. Donc j'en ai fait deux, comme cela. Je vais vous montrer maintenant les erreurs que j'ai fait. Donc je vais aller très vite sur ce point-là. C'est au niveau de la cuisson que je me suis trompée un peu. Donc j'avais fait des petites sous-coupes. Et la quatrième assiette de mon service. Donc au début, j'avais utilisé du blanc. Et en fait, elles sont devenues marron-beige un peu. Parce que je les ai faites trop cuire. Il faut savoir que quand on fait cuire de la fimo, en sortant du four, elle est encore un peu molle. Et en fait, c'est en durcissant qu'elle devient sèche. Voilà, donc c'est l'erreur que j'ai faite. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A vous abonner juste en dessous dans la barre d'infos. Et à laisser un commentaire pour des idées de création. Bye ! Sous-titrage ST' 501